Bienvenue à Knoch-Eist, la station balnéaire est facile d'accès par autoroute, par les chemins de fer ou par le tram si vous venez d'une autre ville côtière. Les sports liés à la mer sont ici les rois et flânés dans les dunes qui bordent le Zouin, temples préservés de la nature. Parce que préserver notre patrimoine à Knoch, c'est une longue histoire. Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur, aujourd'hui on prépare ensemble de la barbu vapeur avec des algues. Allez c'est parti ! Alors les ingrédients pour la recette du jour, on a ici deux beaux filets de barbu, un concombre, un citron, un petit peu d'algues et de l'huile d'olive. On va prendre nos filets, on va les couper pour pouvoir les manipuler un petit peu plus facilement. Et avant de mettre les algues, on va disposer dessus, ça ça va permettre aussi d'assaisonner. Quelques fines tranches, alors citron vert, citron jaune, pamplemousse même pour ceux qui aiment. Donc le plus fin possible, vous voyez. Pour les algues, vous avez des algues séchées, ça s'appelle le wakame. On trouve ça dans les magasins maintenant un petit peu partout, particulièrement dans les magasins asiatiques. Et on les fait tremper aussi dans de l'eau pendant une petite dizaine de minutes. Voilà, et après ça donne quelque chose comme ceci. Alors pas besoin d'assaisonner le poisson, surtout quand on met des algues dessus. Donc une fois qu'on a fait ça, casseroles vapeur. Et là on prend nos morceaux de poisson et on vient les déposer ici sur la grille. Alors suivant l'épaisseur des filets, on va en avoir pour environ 6 à 8 minutes. Voilà, on ferme et puis on laisse cuire pendant ce temps le concombre. Simplement couper en deux et puis encore en deux. Et ici on le coupe mais pas trop trop fin. Deux, trois millimètres comme ça. On va mettre ça dans le bol ici. Un petit peu de sel, un petit peu de jus de citron et un petit peu d'huile d'olive. Voilà, maintenant on va bien mélanger. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le sel et l'acidité du citron, ça va relâcher un petit peu de jus. C'est très très bon et ça permet de cuire un petit peu entre guillemets le légume. Voilà, on va disposer. On en met quand même. Voilà, le poisson est maintenant lui. On va pouvoir poser directement sur la petite salade. Et on va terminer en mettant juste, pour pouvoir au dernier moment, passer un petit peu de jus de citron dessus. Voilà, donc ce qui est intéressant dans cette recette, c'est de recommencer à la maison aussi, à cuisiner les poissons un petit peu à la vapeur. On ne le fait pas beaucoup. Souvent, c'est directement dans la poêle. Et puis, si vous souhaitez déguster bien sûr de beaux poissons, vous pouvez venir à Knock, faire de belles photos et puis nous les envoyer bien sûr sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit. Sous-titrage ST' 501